... Noël fêté hier soir par les chrétiens du monde entier. Ici au Mali, un seul message, la quête du bien. La communauté chrétienne souhaite une année 2015 de paix et de prospérité pour le Mali. La paix, la réconciliation et la lutte contre le virus Ebola, voilà les mots qui ont dominé le lancement de la semaine nationale des enfants. Ma reine de l'activité, l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga. À l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2015 a été adopté par les députés. Ce projet de budget prend en compte, entre autres, la réforme de l'année et la réconciliation nationale. Nous sommes le 25 décembre. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. La fête de la nativité, c'est aujourd'hui à travers le monde. À cette occasion, de nombreux fidèles de l'église évangélique protestante de Bamako Koura ont assisté au réveil de Duel 2014. Parmi eux, Laurent Diakité, son reportage. Le réveil de Noël 2014 dans l'église évangélique protestante de Bamako Koura a été une célébration apothéose, animée par deux chorales francophones et bambarafones, devant l'arbre de Noël majestueusement dressé devant l'hôtel. Ensuite, dans une communion de cœur et d'esprit, les pasteurs, diacres évangélistes et les nombreux fidèles ont entonné le chant de Noël. La prestation des enfants a aussi donné un éclat particulier à la veillée de prière, puisque dans leur geste unique, ils ont dit que le Mali est un et indivisible. Dans sa prière d'intercession, le révérend docteur de l'église évangélique a confié le Mali et ses dirigeants à Dieu. Nous te remercions pour tous tes bienfaits pour notre nation. Tu nous as béni au-delà de ce que nous méritions. Tu nous as accordé des pluies bienfaisantes et nos récoltes en ces bonnes. Tu nous as protégés de cette maladie mortelle que nous avons appelée Ebola et de beaucoup d'autres malheurs que nous ignorions même. Merci, notre Dieu. Aide-nous à être un peuple reconnaissant. Le message de Noël du révérend était placé sous le signe de la paix, car il faut être porteur de paix pour donner la paix. Nous devons être porteur de paix pour donner la paix. Et cette voie, la voie de Jésus, poursuit. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors, comment est-ce que le monde donne sa paix ? Et qu'est-ce que Jésus veut dire par monde ici ? Le système de gouvernance des hommes, c'est ça le monde. Et ce système de gouvernance a une sorte de paix. Mais Jésus dit, je ne vous donne pas ma paix comme ce système de gouvernance vous la donne. De son côté, le ministre des Affaires religieuses et du culte a dit que le Noël sera fait, message porteur de paix. Être un homme de paix, chez soi, en soi, dans son quartier, dans sa ville, ainsi dans sa nation, du nord au sud, d'est à l'ouest au centre. Alors ça, c'est très capital. Et l'autre aspect, c'est aussi la bénédiction pour le pays. La bénédiction pour le pays, conjurer le mal de l'Ebola. Au-delà de ça, remercier, vous avez entendu le révérend, pour ce geste de cadeau de Noël venant ou provenant du président de la République, via le ministère des Affaires religieuses, pour donc donner une touche particulière au lieu du culte. Le message de Noël s'est achevé par cette prière. Bénissons le Mali chaque jour, prions pour le Mali tous les jours, proclamons la paix de Dieu sur le peuple chaque jour. Quittons l'église évangélique protestante pour l'école de la cathédrale. C'est là-bas où était l'ennui, la communauté chrétienne catholique. La soirée a été marquée par une messe tenue par l'archevêque de Bamako, Mgr Jean Zerbo a invité les fidèles chrétiens à suivre le chemin du Seigneur pour la quête du bien et du bonheur dans le cœur. Isaac Chini nous en dit plus. Noël, Jésus Sauveur, notre Père, notre Justice. C'est le thème que l'église catholique s'est donné en cette nuit particulière pour les chrétiens. Une nuit où ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Sa naissance est pour les chrétiens la manifestation de la grâce de Dieu pour le salut des hommes. Au cours de cette célébration, Mgr Jean Zerbo a invité tous les fidèles chrétiens à être ardents à faire du bien. La célébration de la nativité vient justement nous rappeler dans le contexte de notre monde d'aujourd'hui, du Mali d'aujourd'hui, que la fin de l'homme n'est pas en lui-même ni dans les autres créatures. Et alors, en Jésus, notre nature humaine retrouve une nouvelle jeunesse. Notre nouvelle condition doit nous orienter résolument vers le bien. L'archivère Zerbo a aussi rappelé que Noël est une occasion pour tout chrétien de se redonner confiance et savoir que chacun a un prix aux yeux de Dieu. Ce qui structure l'être humain justement, c'est cette tension quotidienne vers le bien. où, bien sûr, vous me direz, par expérience, nous savons ce que nous sommes. Et Saint Paul nous dit vraiment, oui, pauvre homme que je suis, le bien que je dois faire, que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je voudrais éviter afin de demeurer fils de Dieu, c'est ce mal que je tombe, pauvre humain que je suis. Et alors, la grâce du Seigneur lui répond, ma grâce te suffit. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a saisi cette occasion pour adresser le message du Président de la République à la communauté chrétienne. Son message de voir l'église chrétienne du Mali, l'église catholique du Mali, être, comme vient de le dire, mon Seigneur, porteur de paix. Porteur de paix dans un pays qui sort de tourment, porteur de paix dans le cœur de chaque croyant. Aujourd'hui, ce soir, à Bamako, vous sortirez, il n'y aurait pas de chrétien ou de musulman. C'est une fraternité sans frontières. Et donc, l'église doit œuvrer à cela. La célébration de l'écarité, qui est le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus, a été l'un des temps forts de ce réveillon. Il faut dire que la messe a été marquée par des prières et d'actions de grâce. Voilà, c'était vraiment la fête. Un tour à présent à l'église de l'Assemblée du Dieu de Lafiabogou. Les fidèles étaient au rendez-vous. Chant et prière ont meublé la cérémonie. Daribu Pellou a pris part à la fête, son compte rendu. Les murs au ciel marqués par les souvenirs, chacun élève la voix. C'est aujourd'hui qu'est né Jésus-Cru, le sauveur de l'humanité à Bédelem. Voilà comment les fidèles chrétiens accueillis, contemplent et célèbrent la gloire du Fils de Dieu, le Rédempteur, le Prince de la Paix. La fête de Noël, c'est une reconnaissance à Dieu qui a accepté d'envoyer sa parole, qui a pris chair, qui l'a nommé son fils. Et c'est lui qui a été sacrifié pour le salut de l'humanité. Noël, c'est la naissance du sauveur que Dieu avait promis à toute l'humanité. Lorsque notre père et notre maman, Adam et Ève, ont pêché dans le jardin d'Ébène, Dieu a promis la venue d'un enfant de la prospérité de Ève. Et cet enfant, ce n'est que Jésus, quiconque croira en lui aura le salut en son nom. Ils partagent en commun les moments durs que la nation malienne traverse. Avec beaucoup de ferveur, ils appellent Jésus le sauveur, le prince de la paix, de la cohésion sociale. Car selon eux, celui qui a les fils a la vie éternelle. Nous avons eu à prier pour la nation malienne parce que présentement, le Mali a besoin de prière. Nous avons besoin de l'appui de Dieu, de son assistance à cause de ces événements que nous avons connus il n'y a pas longtemps et aussi à cause de cette maladie que nous avons connue. Donc c'est les deux grands sujets pour lesquels nous avons prié pour le Mali et pour qu'il y ait la paix règne entre les peuples du Mali. Il n'est pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais il est venu pour les malades et les pécheurs pour vivre de donner à Jésus un cœur nouveau. Cette occasion providentielle est Noël. En attendant le retour de Jésus, les chrétiens continuent la prière pour être comptés parmi les fidèles de Jésus-Christ dans le royaume des dieux. L'église évangélique baptiste de Niamakoro était heureux aussi en fête ce matin. Les fidèles ont prié pour le Mali et pour la fédération des églises évangéliques baptistes et de toutes les autres confessions religieuses. Fadim Bakhita était sur place. C'est dans la joie et la communion que les membres de la fédération des églises évangéliques baptistes ont célébré Noël ou la fête de la Nativité. La venue parmi nous d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, née de la Vierge Marie, est pour les fidèles synonyme de paix, d'espérance, pour une vie nouvelle. C'est pourquoi des prières d'intercession en faveur de notre nation, le Mali, sont adressées à Dieu à travers Jésus-Christ, le Sauveur. Nous allons ensemble élever la voix vers l'éternel de notre Dieu. Je remercie pour le Grand-Marie et solidifier la paix du bien-être sur ce pays. En ce moment précis, nous allons prier pour les négociations en cours pour le retour de la paix et de l'éducation de notre nation. Nous allons prier pour la protection divine de notre pays contre la fièvre à Dieu Zébola. Autre temps fort de ces célébrations, le rappel de l'histoire de Noël, un rappel bien suivi par les futurs responsables de l'église, qui sont les tout-petits. Le 21 décembre, alors le christianisme catholique, parce que catholique était protestant de 7 ans, était la même et unique église. Ils ont dit à ces gens, on ne célèbre plus vos divinités. Désormais, on va célébrer Jésus-Christ à cette période-là. Mais ce sera le 25 décembre, où les honneurs et toute la gloire sera donnée à Jésus. Le ministre de tutelle habillé en tenue de Noël n'est point surpris des actes citoyens posés par la fédération. Jésus, c'est le prophète des chrétiens, mais il est reconnu dans une religion comme l'islam. Et alors, quand on voit le ratio Mali, alors donc, aujourd'hui, c'est une fête nationale, spirituelle. En guise de cadeau de Noël, le pasteur de l'église évangélique baptiste lui a offert une Bible. Direction nos régions à Tombouctou, la fête a été marquée par des cantiques, des chorales, des pierres et des bénédictions pour notre pays. Notre correspondant, Al Muzer Al-Khamisayatara, nous en parle. Les chrétiens de Tombouctou, à l'instar des autres régions, ont fêté Noël. La fête a été marquée par des cantiques de chorale, des prières d'intercession, des prestations des enfants et enfin des prières et des bénédictions pour notre pays. La fête de Noël, pour nous, chrétiens, c'est tout simplement la naissance du sauveur de l'humanité. Donc Dieu a fait une promesse à l'homme qu'il va le racheter et la naissance de Dieu est tout simplement à cette fête que nous célébrons ici à Tombouctou. Il y a longtemps, nous ne nous sommes plus retrouvés ensemble pour célébrer la fête de la Noël ici. Donc nous avons vraiment la joie pour cette paix, cette sécurité qui est revenue en fait que nous pouvons nous retrouver ensemble et célébrer la fête de la naissance de Jésus-Christ. Contrairement à l'année passée, la fête s'est bien déroulée. C'est le jour et le vieil de Seigneur. Grâce à la stabilité qui règne et la sécurité, on notait parmi les invités la présence des pays amis et l'aménagement. J'ai quitté même Bamako pour venir fêter ici la fête. L'année passée, j'ai pas eu l'occasion de fêter ici. En fait, il y avait aussi la paix, aussi bien l'occasion manquée pour fêter ici. La fête prend fin par la communication fraternelle, appelé les cultes, et par des louanges, et adoration par la jeunesse. Les fidèles de l'église évangélique de Gao ont prié pour la paix et la réconciliation et pour une bonne marche de pourparler. Boubacar Babli Touré, contre-mendu. Noël nous annonce la paix. Noël nous annonce la naissance d'un bébé qui a été annoncé depuis des milliers d'années parce que l'homme, dans sa rébellion, dans sa révolte contre Dieu, s'est éloigné de Dieu. C'est en ces termes que le pasteur de la paroisse de l'église évangélique a abordé la messe de la fête de Noël, fête commémorant la naissance de Jésus-Christ. Dans ses propos, il a invité tous les Maliens au pardon et à la réconciliation en vue d'une paix durable et définitive. De prières en faveur de l'unité nationale, des pourparlers inclusifs d'Alger en cours ont été faites par le fidèle de la paroisse. Tous ont opti pour un Mali émergent où il fait bon vivre. Ô Père, nous te confions ce pays. Il y a beaucoup de voies et moyens qui sont en train d'être entamées, y compris les accords d'Alger. Mais pour parler qui sont en cours, nous te remercions déjà pour le choix porté sur ces femmes et hommes pour nous représenter. Que l'année 2015 soit pour nous éternelle, une année de paix éternelle, une année de santé, de prospérité, dont nous pouvons nous pardonner, dont nous pouvons nous aimer les uns les autres éternelles, dont nous pouvons nous serrer la main éternelle et pardonner à ceux que nous offensons. Cette cérémonie a été marquée par des chants de culte, une manière pour ces fidèles de magnifier leur joie pour la naissance de leur prophète. Et notez, chers téléspectateurs, qu'après cette journée de Noël, chômé et payé, le travail reprend demain 26 décembre à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons rester dans le registre des fêtes de fin d'année. Quand on parle de Noël, on pense forcément aux tout-pétits qui attendent les cadeaux du Père Noël à l'occasion du lancement de la Semaine Nationale des Enfants cet après-midi à la cité UNICEF. Les tout-pétits n'ont pas été dessus. La marraine, l'épouse du président de la République, Keita Aminata Maïga, n'est pas venue les mots vides. La cérémonie a donc été meublée par des représentations musicales et surtout par la remise de cadeaux. La semaine, il faut le préciser, est placée sous le signe de la paix, la réconciliation et la lutte contre le virus Ebola. Le reportage de Alucé Lutouris. Hasard du calendrier ou programmation voulue, cette septième édition de la Semaine de l'Enfant intervient en ce jour de Noël, moment consacré par excellence à l'enfant. Pour la cause, Papa Noël était de la partie avec sur les bras plein de cadeaux pour les enfants. Ce qui n'a pas empêché les tout-pétits de rappeler et de réclamer des droits, droits à un environnement paisible et sécurisé, droits à la sécurité et à l'éducation. Les enfants n'ont pas manqué également de sensibiliser sur la paix et la réconciliation, la lutte contre l'épidémie à virus Ebola et contre l'exploitation des enfants. Telle serait d'ailleurs la vocation de cette semaine. Le séjour à la cité sera meubleu par des séances de lecture, des activités sportives, des jeux concours, des projections de films, des sketchs, des spectacles, des excursions et visites guidées, des activités de formation sur l'éthique, le secourisme, le code de la route. Il y aura aussi des conférences débat sur les thèmes comme la paix et la réconciliation, la citoyenneté active, la citoyenneté et la culture de la paix, la protection de l'environnement, la cybercriminalité et le e-learning. C'est également dans le sens de la fraternisation et du brassage que les ministres chargés de l'enfance lancera cet appel en direction des enfants. Je vous exhorte, vous qui venez de Kaye, de Kulikoro, de Sigasso, de Ségou, de Mopti, de Tomuctou, de Gao, de Kidal, de Bamako, à transmettre les enseignants que vous apporte ce grand regroupement juvénile à vos autres soeurs, frères et amis qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Quant à l'épouse du chef de l'État, elle mettra l'accent sur le rôle de futurs bâtisseurs que les enfants sont appelés à jouer dans l'œuvre de construction nationale. Futurs bâtisseurs de la nation, vous pouvez changer beaucoup de choses. Je suis convaincue que vous sortirez de cette rencontre conscient de vos droits. Droits à la santé, droits à l'éducation, droits à la sécurité, mais aussi du rôle que vous pouvez jouer, que vous devez jouer. Bien sûr, vous devez aussi comprendre que si vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs à savoir prendre soin des biens publics, préserver l'environnement, cultiver la paix et l'amour de son prochain, respecter les symboles de la République et intégrer le civisme dans vos actes quotidiens. La semaine nationale des enfants sera consacrée à des activités ludiques et d'apprentissage. Ainsi, ils apprendront notamment des notions sur l'éthique, le code de la route, le VIH, SIDA. Il y aura aussi des jeux et des rencontres sportives et culturelles. Vécidement, le moment est opportun pour souffrir des cadeaux le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. A compris, il vient de les donner le sourire à 300 filles du district de Bamako en leur offrant des kits scolaires et des produits de première nécessité à leurs parents. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet Excellence aux Féminins. Coût total de l'opération 150 millions de francs CFA nous précise Inaba. Au cours de cette journée de sensibilisation sur les méfaits des actes de violence à l'endroit des enfants, le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a procédé à une remise des kits et de vivres aux jeunes filles et leurs parents. En 2006, le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants a fait état de violences subies dans le cadre scolaire. Cette journée entre dans le cadre du projet dénommé Excellence aux Féminins du ministère de la Femme. Ce projet pour un coût de 150 millions de francs CFA répartis en quatre ans consiste à maintenir les jeunes filles à l'école dans tous les ordres d'enseignement. C'est de maintenir les filles à l'école à travers un accompagnement ponctuel aux parents avec la remise de kits qui sont des kits de vivres pour les parents du mini mais également des sacs qui contiennent des effets scolaires pour les filles. Selon le rapport de l'éducation pour tous EPT 2010, le pourcentage des jeunes filles scolarisées est inférieur à 44%. Le Mali a pour la circonstance souscrit à un certain nombre d'engagements internationaux qui reconnaissent l'éducation de la jeune fille comme un droit. Nous sommes donc réunis cet après-midi dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pour faire des appuis à près de 300 filles de provenance des six communes du district de Bamako pour favoriser le maintien et la réussite des filles dans le cycle de l'enseignement fondamental. Je voudrais inviter les bénéficiaires à faire bon usage des outils scolaires. Et nous avons ce message de félicitations du président de la République du Mali chef de l'État à M. Béji Kaïd Essebsi président élu de la République tunisienne. Il me plaît M. le Président chers frères de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement malien et à mon nom propre mais vive chaleureuse félicitations suite à votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays. L'occasion m'est également offerte de rendre hommage au peuple frère et ami de Tunisie pour sa maturité et son sens élevé de patriotisme qui ont permis d'organiser les élections dans un climat apaisé. Je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer ma constante disponibilité à œuvrer le concert avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière auxquelles nos deux pays sont confrontés. Puis le tout puissant vous accompagner dans l'accomplissement de cette noble mission je vous prie de croire monsieur le président et chers frères l'assurance de ma très haute et fraternelle considération signée Ibrahim Boubacar Keïta chef de l'État. Et nous avons ce taux de message de félicitations du président de la République chef de l'État à monsieur Agé Guégobe président élu de la République de Namibie. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays avec près de 87% des suffrages exprimés m'offre l'occasion de vous présenter au nom du peuple malien et à mon nom propre mes vives et chaleureuses félicitations. Assurément les nombreux acquis de votre riche parcours politique et notamment votre bilan largement positif en qualité de Premier ministre auront sans nul doute contribué à cette belle consécration. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour vous réaffirmer ma constante disponibilité à œuvrer de concert avec vous et au-delà de nos relations personnelles d'amitié au renforcement des relations d'amitié de coopération entre les deux pays en espérant avoir l'occasion de vous décevoir très prochainement au Mali. Je vous prie de croire, messieurs le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération signée Iraïm Bouakar Keïta, président de la République. Autre grand titre de ce journal, l'adoption tard dans la nuit à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances 2015 par les députés. Ce projet de budget très ambitieux prend en compte la réforme de l'année, la réconciliation nationale et bien d'autres préoccupations. Suivons les explications de cette longue soirée avec Amadou Sankaré. Il aura fallu aux élus de la nation six heures de travail sans interruption pour discuter de fond en comble du projet de loi de finances 2015. Et finalement, c'est à une heure du matin de ce jeudi qu'ils ont donné l'air cutis au gouvernement. C'est un document bien costaud qui prend en compte la réforme de l'armée, la réconciliation nationale, la relance de l'économie, bref, le bien-être des Maliens. Pour ce faire, les prévisions de ressources pour l'exercice 2015 sont de 1714 milliards 532 millions 223 mille francs CFA. Quant aux charges, elles sont arrêtées à 1785 milliards 452 millions 446 mille francs CFA. Ce budget dégage également un déficit de plus de 70 milliards de francs CFA. Mais comme a comblé ce gap, certains lui proposent. Le budget 2015 qui connaît une augmentation de plus de 54 milliards de francs CFA par rapport à celui de 2014 apporte certaines innovations. Nous avons plus de 182 milliards pour les besoins de l'armée. Ça, c'est une innovation. En dehors de tout cela, comment faire pour faire revenir la quiétude au sein toujours du Malien lambda ? Les actions sont entreprises dans ce sens pour la réconciliation nationale. Pour les députés de l'opposition qui ont voté en bloc contre ce texte, trouvent que ce budget ne tient pas la route. Le budget ne fait pas ressortir clairement des politiques sectorielles qui soutendent les inscriptions budgétaires. La convention qui a été signée avec l'UNTM également ne figure pas dans ce budget. C'est un budget provisoire parce que déjà le gouvernement projette un budget rectificatif en mars prochain. Donc, sur la base de ces trois éléments, il était difficile pour l'opposition de donner un vote positif. Au niveau de cette loi, on a essayé d'être prudents et réalistes en nous disant qu'on a beaucoup de défis en 2000-2015 compte tenu d'Alger qui va se conclure Charles et en plus la loi de programmation militaire et en dehors de ça notre arrangement avec l'UNTM. Donc, ça c'est des éléments à intégrer. Donc, on a préféré vraiment être au niveau minima pour qu'avec ces différentes augmentations, on reste toujours dans un cadre soutenable. Au cours de cette séance plénière, les différentes commissions ont souhaité que des moyens conséquents soient donnés à certaines structures pour plus d'efficacité, notamment à l'Office des radiodiffusions et télévisions du Mali. La prévention et la vigilance restent de mise dans la lutte engagée contre la maladie Ebola. Le premier ministre était sur le terrain cet après-midi. Moussamara est allé constater de vue certains cordons sanitaires partout où le chef du gouvernement est passé. Il a appelé à la vigilance et à la synergie d'action contre la maladie. Je vous propose de l'écouter au micro de Burama Trahuri. Nous sommes allés au centre opérationnel d'urgence pour voir le site de traitement et nous assurer que, bien qu'il n'y ait aucun cas dans le centre, que le centre fonctionne et que les agences sont disponibles et que les agences sont en mesure de faire face à toute urgence qui pourraient se présenter dans les jours, la semaine, les mois ou même les années à venir. Donc, on a vu que vraiment le dispositif est fonctionnel, les agents respectent les protocoles, tout se passe bien. C'est un signe encourageant. Mais nous sommes aussi allés sur les cordons autour de Bamako, à Cévenigro, à Senou, à l'aéroport et ici à Irimadio pour constater que là où les cordons sont là, les cordons fonctionnent. Et là où il n'y en a pas, attirer l'attention de la santé, du COU pour mettre en place rapidement un cordon, comme c'est le cas ici à Irimadio où il n'y a pas encore de cordons, je pense que c'est nécessaire. Il faut qu'on fasse en sorte que les grandes agglomérations comme Bamako soient vraiment sécurisées en termes d'accès et qu'il y ait des vérifications d'usage. Aujourd'hui, nous avons fait ce constat et Inch'Allah, on va renforcer le dispositif. Et là où les cordons existent aussi des difficultés logistiques que nous avons identifiées, on fera en sorte que ces difficultés logistiques soient corrigées pour que le dispositif soit non seulement fonctionnel mais qu'il puisse se renforcer de jour en jour, de semaine en semaine parce que nous devons nous préparer à avoir une lutte de longue haleine. Tant qu'il y a des risques autour de notre pays, il y aura toujours des risques sur notre pays. Donc notre dispositif doit être fonctionnel pendant plusieurs mois, plusieurs années et que cela se traduit aussi par le renforcement de notre système sanitaire. Donc aujourd'hui, vraiment, au nom du chef de l'État, je fais ce déplacement nous partons satisfaits mais nous mesurons aussi les efforts qu'il nous reste à fournir pour que les dispositifs soient fonctionnels à Bamako mais aussi partout à l'intérieur du pays parce qu'il faut que nous nous déployons partout. Ça commence, il y a encore des insuffisances et on va tout faire pour que ça aille de mieux en mieux. donc c'est le lieu vraiment d'attirer l'attention de tous nos compatriotes sur le fait que nous avons peut-être gagné une bataille contre Ebola puisqu'aujourd'hui le Mali est totalement indemne de cas suspects, de cas contacts ou de cas confirmés mais la guerre est longue, elle sera longue. Il faut que chacun d'entre nous là où il se trouve qu'il puisse jouer sa partition, que tout le monde soit sensibilisé contre la maladie, que tout le monde continue à absorber les comportements d'hygiène absolue contre la maladie. ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. L'association de coopération et de recherche pour le développement à corps s'engage dans la lutte contre la maladie à virus Ebola dans le cercle de Kita. Avalu Adhissa nous en dit plus. L'association de coopération et de recherche pour le développement à corps intervient dans plusieurs domaines dont l'agriculture, l'assainissement dans le cercle de Kita. Elle intègre désormais le volet du lutte contre la maladie à virus Ebola dans ses activités. Et c'est dans ce cadre que l'association a remis des kits de prévention contre le virus Ebola. Le kit, d'abord, sa valeur, c'est à peu près 2 millions de cérémonies confondues, c'est-à-dire la caravane avec Cresca. Le kit se compose de 12 dispositifs de lave-mains, 8 thermomètres lasers pour les 16 com, 20 cartons d'eau de javel, 20 cartons de savon. Pour le cas spécifique du cercle de Kita, la vigilance doit être renforcée compte tenu de l'étendue des frontières et des liens circulaires avec la Guinée. Pour l'heure, le risque de contamination du personnel de santé est le plus élevé en raison de leur contact avec les patients, souvent sans protection et les cas déclarés partout en témoignent. Le manque d'infrastructures d'hygiène dans les écoles et les centres de santé exposent les élèves, les enseignants et le personnel de santé aux maladies des mains sales auxquelles s'ajoute aujourd'hui Ebola. Quant au premier adjoint du maire de la commune urbaine de Kita, Hamadoun Touré, il dira que ces gestes contribuent au développement socio-économique du cercle. Les bénéficiaires se sont engagés à faire bon usage du matériel reçu. Lancement d'une campagne initiée par l'ONG Hydra-ILF en partenariat avec l'hôpital du Point G. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet intitulé Fustile à Mali, un projet financé par l'USAID à hauteur de 4 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Nous aussi ce groupe reportage. Après cette petite introduction, la chirurgie de la fistule obstétricale s'est étalée sur la période allant du 14 au 24 décembre 2014. La campagne est organisée par l'ONG Intra-ILF dans le cadre de son projet Fustile à Mali en collaboration avec le CHU du Point G. Il s'est agi de prendre en charge gratuitement la chirurgie de 35 patientes souffrant de fistile obstétricale. Mais pour l'instant, nous avons pu opérer 22 femmes. Ces 22 femmes étaient des cas complexes, compliqués qu'on appelait. Et sur les 22 femmes, les 20 peuvent être considérés guéris. La plus jeune avait 10 ans et la plus âgée 65 ans. Avant, les femmes qui souffraient de fistules étaient seulement opérées au niveau du Point G. Maintenant, avec ce projet, nous avons formé beaucoup de chirurgiens qui exercent dans les hôpitaux régionaux. Le projet Fistula Mali bénéficie de l'assistance technique et financière de l'USAID durant la phase 2014-2019. Ce projet s'attélérera aussi à renforcer les capacités des prestataires de santé dans le diagnostic, le traitement et la prévention de la fistule. Fistula Mali couvre les régions de Caille, Koulikourou, Sikasso, Gao et le district de Bamako. L'intérêt de ce projet c'est vraiment d'aider à lancer les choses, de les renforcer, d'asseoir les choses. Mais il reste entendu que pendant la durée du projet progressivement les services de l'Etat se préparent en tout cas à jouer pleinement leur partition pour que à la fin de ce projet ces activités puissent être continues. La visite des patientes ayant subi une intervention chirurgicale de la fistule et du centre oasis habitant les femmes se remettant de la maladie a mis fin à la cérémonie. Bientôt une radio FM pour la maison de la presse du Mali elle vient de recevoir un chèque de plus de 7 millions de francs CFA de l'agence nationale pour la promotion de l'emploi. Mémorici Libé compte qu'on vise. En vue d'équiper la maison de la presse en radio FM l'agence nationale pour la promotion de l'emploi vient de lui remettre un chèque d'un peu plus de 7 millions de francs CFA. Avec ces gestes le président de la maison de la presse reconnaît que les difficultés liées à l'accomplissement de ses missions seront réduites. Ceci va permettre de satisfaire à l'ayant du besoin de la formation pratique des journalistes en herbe parce qu'il y a aujourd'hui 5 à 6 écoles de l'agence qui n'ont aucun studio. On forme les enfants théoriquement mais particulièrement ils n'ont rien appris. Et le studio de la maison de la presse qui est avant tout un centre de l'information et des capacités des journalistes va servir aussi à ces écoles-là. Studio qui va servir en réalité de chantier-école pour permettre aux journalistes de parfaire leur connaissance leur formation donc d'être plus professionnel et on ne l'a pas dit c'est Dieu aussi qui va permettre à la maison de la presse de mobiliser des ressources en procédant à sa location. Au cours de la cérémonie des engagements ont été pris en faveur de la presse malienne. Donc l'engagement que nous avons pris c'est que au titre de cette année nous verserons 90 millions de francs CFA et qu'à partir de 2015 nous reviendrons au montant précédent. Mais cette fois-ci nous allons aller plus loin. Je l'ai dit nous sommes en train de relire la loi sur la presse il est prévu que cette loi revienne aussi sur la question de l'aide afin que ces modalités d'attribution afin que son montant son niveau soit davantage précisé dans la loi afin qu'il n'y ait plus ces fluctuations qu'on a vues ces dernières années au gré du budget de l'Etat. Aucun sacrifice n'est de trop pour la presse malienne qui recense un lot important de jeunes étudiants qui font leur première carrière dans le métier. Le lancement d'un projet d'appui à l'emploi jeune s'assurera pour bientôt. En attendant les responsables des associations des jeunes bénéficiaires de ces appuis s'informent sur la gestion et les critères de financement de leurs différents projets qui seront retenus. Adama Koulibaly l'Evital. Le CNJ conscient des difficultés d'emploi des jeunes dans notre pays et après un plaidoyer bien argumenté sur la problématique emploi jeune est parvenu à avoir avec la Banque mondiale et le gouvernement le financement d'un projet de 5 ans pour uniquement les jeunes. Le projet dans ses activités prendra en compte beaucoup d'aspects pouvant toucher l'emploi jeune. L'élaboration des dossiers pour être candidat à ce projet est accordée à tous les jeunes de 15 à 35 ans et tous les niveaux sont pris en compte. L'élaboration de ce projet a été quand même un long processus j'allais dire un processus dans lequel le CNJ a été véritablement associé parce que dans les mois passés nous avons eu à recevoir une équipe de la Banque mondiale qui est venue échanger avec nous sur ce projet nous avons fait parvenir en tout cas à la banque toutes nos préoccupations toutes les mauvaises expériences qui ont été vécues sur les précédents projets et nous avons sollicité à partir de ce jour notre pleine implication Après l'information détaillée par le coordonnateur du projet les jeunes ont posé plusieurs questions de recherche de compléments d'informations certains ont montré leur inquiétude par rapport à la bonne gestion en réponse à cette inquiétude le coordonnateur dit que l'expérience des premiers projets a été une belle leçon Tout le processus de recrutement sera géré de manière transparente par le cabinet privé par les membres du jury qui seront constitués par des personnes qui ont une bonne réputation sur la place choisies sur des critères voulu par tout le monde et acceptés par tout le monde Ce projet est financé essentiellement par la LIDA l'Association internationale pour le développement qui est un organe de la Banque mondiale pour 63 millions de dollars dont à peu près 31,5 milliards de francs et francs L'implication des autorités traditionnelles et coutumière dans la gestion des affaires locales la problématique est au cœur d'une série de rencontres à travers le pays après les régions les acteurs concernés réfléchissent sur la question ici à Bamako Les travaux étaient présidés par le ministre de la décentralisation et de la ville Mohamed Oudou Mamouni Reportage Après le capital régional Bamako accueille à son tour l'atelier sur l'implication des autorités traditionnelles et coutumière dans la gestion des affaires locales C'est l'une des recommandations des États généraux de la décentralisation tenue en octobre 2014 Ces travaux devront permettre aux participants de prendre en compte la dimension culturelle dans notre processus de démocratie et décentralisation dans le cadre du développement local et régional et de la restauration de l'autorité de l'État Autre objectif de cette rencontre améliorer la visibilité et la reconnaissance des chefs traditionnels et coutumiers et impliquer ces derniers dans la gestion des collectivités territoriales C'est là à travers des rencontres d'échanges et de partages régulières Les résultats attendus à l'issue de ces travaux sont nombreux Il s'agira notamment de clarifier le concept d'autorité traditionnelle et coutumière d'identifier les différents types d'autorité traditionnelle et coutumière ainsi que leurs difficultés ou contraintes liées à leur implication dans la gestion des affaires locales Nous sommes dans la quatrième semaine du mois de lutte contre le VIH SIDA une semaine parrainée par le médiateur de la République occasion pour Baba Akiba Idara de remettre trois motos tricycles au réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH ainsi que des cadeaux aux enfants orphelins du SIDA Nous aussi ce gros reportage Trois motos tricycles et des cadeaux composés de jouets entre autres c'est en somme ce que le médiateur de la République a offert respectivement au réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH Herma Plus et aux enfants orphelins du SIDA Le geste rentre dans le cadre de la dernière semaine du mois de lutte contre le SIDA avec pour thématique les droits humains Le médiateur fera sa campagne sur le thème des droits humains le respect des droits des humains pas de discrimination et c'est le thème d'aucune sorte dans aucun endroit dans aucun milieu nous nous battrons avec vous Le médiateur est totalement disponible pour participer à toutes les activités que vous vous allez concevoir Lutter contre les problèmes de stigmatisation c'est extrêmement difficile c'est structurel ça va prendre du temps c'est lié à un certain nombre de phénomènes de perception sociale etc. Les bénéficiaires ont témoigné toutes leurs gratitudes aux autorités pour les appuis dont ils bénéficient Nous les personnes avec le VIH pourrons dire haut et fort que les premières autorités du Mali sont en train de lutter contre la stigmatisation et la discrimination L'objectif L'objectif d'Arkatsida est d'amener les enfants infectés à vivre positivement avec la maladie Mais le combat n'est pas fini car certains d'entre nous continuent de souffrir de stigmatisation et d'isolement dans les familles La stigmatisation zéro n'est pas encore une réalité pour nous Un montage poétique retraçant le vécu des enfants orphelins en termes de discrimination et de stigmatisation a été suivi avec beaucoup d'intérêt Notez également que dans le cadre des activités de la quatrième semaine du mois de lutte contre le SIDA placée sous le parrainage du médiateur de la République Un match de football est organisé demain, vendredi 26 décembre 2014 à partir de 16h au stade Mamadou-Konate Le dit match de football opposera l'équipe du gouvernement face à l'équipe des autres acteurs de la lutte contre le SIDA Le ministère de la Femme de l'Enfant et de la Famille à travers sa direction régionale de Gao vient de remettre un important lot de matériel de maraîchage à 15 associations féminines de la 7ème région Bouakar Bablic ré correspondance Ce sont au total 15 associations féminines des 4 cercles de la région de Gao qui ont bénéficié de cet appui en matériel de maraîchage Ces matériels sont composés de charrettes de brouettes de motopompes de séchoirs des sacs d'engrais de sémences entre autres Ce geste vise l'amélioration des conditions de vie de ces femmes affectées par la crise Il a été initié et financé à hauteur de 10 millions de francs CFA par le ministère de la Femme de l'Enfant et de la Famille par le biais de sa représentation régionale Avec le retour progressif de la paix et la sécurité il serait plus que nécessaire pour ces femmes déplacées et retournées et surtout celles qui sont restées sous place et qui ont subi toute forme de violence de bénéficier d'une attention particulière de nos plus vôtres autorités Les bénéficiaires vont donc s'investir dans la relance des activités socio-économiques des régions du Nord un processus soutenu par les plus hautes autorités du pays Je vous invite au nom du gouverneur de Gaou de faire bon usage de ce matériel afin qu'elle puisse atteindre les objectifs assignés qui est l'autonomisation de la femme afin de contribuer au développement économique de la région Après la remise symbolique ces braves dames promettent de faire bon usage de ces instruments de développement A Koulikoro le secrétariat exécutif régional de l'organisation panafricaine des femmes OPF pour l'Afrique de l'Ouest a organisé une conférence débat sur le thème culture de la paix et développement en Afrique quel rôle pour les femmes c'est à l'invention des organisations féminines de la deuxième région nous précise Daouda Kouni La projection d'un film sur l'organisation panafricaine des femmes OPF l'hymne de cette organisation chantée par Soro Koulibali ont constitué un avant-goût de cette conférence débat une conférence qui a pour thème culture de la paix et développement en Afrique quel rôle pour les femmes nos pays même nos familles même la base c'est la femme si les femmes vraiment des deux côtés se rejoignent dans une grande conférence autour de la vérité la vérité est un état translucide tu mets sous terre mille ans ça sort ça brille actuellement c'est la vérité qui est en train de sortir sous terre en Afrique il faut garantir aux femmes un minimum de bonheur le thème sur la paix et le développement nous interpelle tous particulièrement les femmes dans les débats sur la promotion de la culture de la paix et le développement en Afrique ce thème nous interpelle en tant que femmes épouses mères par rapport au rôle de pacification de notre société que chacune de nous doit jouer au sein de nos familles de nos communautés et de nos pays afin de léguer à la génération future une société et prise de paix d'entraide et de solidarité je salue l'initiative de l'OPF de délocaliser cet événement parce qu'il s'agit d'informer la plus grande masse des femmes et la plus grande masse des femmes se trouve dans d'autres régions ce n'est pas à Bamako seulement il est clairement apparu dans les débats que l'OPF bien que créé depuis 1962 est peu connu par les femmes rurales des conférences de la sorte doivent donc contribuer à la connaissance de la dite organisation en quatrième région l'hôpital et régional Nyanakorof Fomba vient de tenir son conseil d'administration à l'heure du jour l'adoption du procès verbal de la deuxième session l'examen du rapport d'activité 2014 et la validation du projet d'établissement 2015-2019 de l'hôpital de Ségou le reportage de Foussé de Foussé Inisamake au cours de cette treizième session du conseil d'administration de l'hôpital Nyanakorof Fomba de Ségou les membres ont examiné le rapport d'activité 2014 le point d'exécution du budget 2014 le projet d'établissement 2015-2019 et les projets de budget 2015 qui s'élèvent à 1 milliard de 198,490,000 francs CFA qu'il me soit permis de remercier également le département de la santé pour tout l'accompagnement dont il a fait montre tout au long de cette année dans la mise en oeuvre des constructions en cours malgré un contexte économique particulièrement difficile en ces mois de lutte contre le veillancidaire et en campagne contre l'épidémie et le virus Ebola nous vous invitons tout et chacun a observé le comportement édicté par les experts de la santé malgré quelques difficultés rencontrées le bilan 2014 est satisfaisant et cela grâce à une implication de chaque acteur à son niveau surtout face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola toutes les activités inscrites au budget de 2014 ont été réalisées excepté quelques activités d'investissement telles que l'acquisition du scanner sinon les activités cliniques ont été menées à bien sinon même ont souvent été dépassées par endroits notamment la formation du personnel notamment la création de sites d'isolement notamment le tri des malades après la présentation et l'adoption du projet d'établissement 2015-2019 de l'hôpital les membres auront droit à une visite guidée des chantiers du dit projet cela permettra à l'hôpital Nyanangro-Fomba d'offrir des services de soins de qualité aux populations de la 4ème région 4ème session ordinaire du laboratoire national des eaux les travaux portent sur la mise en oeuvre des recommandations de la dernière évaluation Moïse Traoré nous en dit plus l'eau du reboulé est plus potable que certaines en bouteilles ou en sachets le laboratoire national des eaux LNE qui effectue plus de 9000 analyses d'échantillons par an tient la 4ème session ordinaire du comité de suivi du contrat de plan avec l'état le bilan des activités des 3 dernières années est passé au peigne fin en matière d'eau fournie par l'assumage il n'y a pas de problème mais il y a les eaux de surface qui sont pas tellement de bonne qualité les eaux en bouteille en partie il y en a beaucoup qui sont de bonne qualité puisque nous suivons ces eaux en bouteille ces eaux en bouteille mais il faut reconnaître que certaines de ces eaux ne sont pas de bonne qualité le laboratoire d'analyse est en location en commune 6 la construction d'un siège à 1 milliard à 157 millions est reprogrammée pour l'année prochaine l'état nous a octroyé un terrain en 2010 à Sotiba l'étude architecturale a été faite on est à la phase de financement de la construction du siège donc pendant la première phase malheureusement avec le problème budgétaire on n'a pas pu mener cette activité le montant total du contrat plan est de 2 milliards 837 millions les travaux de suivi ont été ouverts par le conseiller technique à Taher Agmohamed au nom du ministre de l'environnement de l'eau et de l'assainissement et cette annonce avant d'ouvrir la page sport de ce journal la réconciliation nationale un an après quel résultat c'est le thème de votre édition débat Mali objectif paix et réconciliation de ce soir à partir de 22h15 sur la télévision nationale le ministre d'Abi ou le dossier de Mohamed ministre de la réconciliation nationale est l'invité de ce débat dirigé par Moussa Arimaïga de l'ERTM et de Kassim Traoré journaliste à Radio Kledou présentateur de l'émission Mali faisons la paix et c'est à partir de 22h15 sur le RTM Sportbox la quatrième édition du mémorial Pierre Diakité placée sous la présidence du ministre des Sports aura lieu samedi prochain au terrain Shabbat de l'Afiabougou Amara Malidjalo nous plante le décor de cet événement qui réunira les meilleurs boxers de la place les responsables de la fédération malienne de boxe et le promoteur du club Pierre Diakité ont décidé de faire la quatrième édition du mémorial qui porte le nom de l'hélice disparu un événement grandiose le quartier général de la préparation du mémorial dirigé par le premier responsable du noble art malien est à pied d'oeuvre effectivement depuis le décès malheureux de Pierre chaque année nous organisons un mémorial cette année nous avons pensé qu'il fallait ajouter une autre dimension parce que Pierre c'est un géant de la boxe c'est un géant de la boxe au Mali un géant de la boxe internationale et c'est vraiment Pierre qui a fait connaître notre discipline si cette fois-ci la fédération a décidé de s'y mettre aussi pour aider le jeune barreau parce qu'il faut le rappeler par son nom et le club Pierre Diakité pour qu'il puisse donner beaucoup plus d'ampleur et de visibilité à ce gars-là nous sommes encore plus comblés et plus fiers placé sous la présidence du ministre des sports le mémorial de Pierre Diakité tragiquement disparu en novembre 2006 à Saint-Domingue en mission officielle de l'Aïba est à l'initiative d'un autre mordu de la boxe Alassane Barro qui ouvre le 20 juillet 2007 les portes du club de boxe Pierre Diakité je me sens très comblé par rapport à tout ce qui se passe autour de l'événement c'est ça l'édition a 4 ans maintenant ça commence à s'agrandir la fédération est venue elle veut prendre l'édition en main je pense qu'ils ont les moyens les relations nécessaires pour faire de ce mémorial là maintenant un grand événement au niveau de la boxe malienne le samedi 27 décembre prochain au terrain Chabat de la Féabour les sportifs maliens se souviendront une fois de plus de Pierre Diakité c'est lui qui fut l'ami de tous voilà rendez-vous donc samedi prochain au terrain Chabat de la Féabour c'est tout pour ce journal merci de l'avoir suivi à notre compagnie tout à l'heure la météo avec Abibatou Diakité Ibrahim Adjambélé sera là demain soir et les éditions matinales sera une présentation de Amara Malidjalo grand merci à nos téléspectateurs du Gabon bonsoir à tous et encore une fois joyeux Noël Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501